et j'étais inscrit en cours de français à l'université de Blaise Pascal et moi je trouve que c'était très bien parce qu'on faisait français intense trois heures et on peut pas apprendre le français sans certaines bases de la grammaire parce que comment tu conjugues avec le verbe avoir pour être c'est très important en fait il fallait apprendre par cœur tout ce verbe puis en fait c'était important mais quand même accentué beaucoup sur orthographe là j'ai rencontré dans le couloir de Blaise Pascal Théiko Kandewald, la chère de Mecca je dis écoute t'as quoi comme les notes en fait en français ah j'ai des bonnes notes comment tu t'en sors en écrit parce qu'à l'oral ça va moi je te conseille il me dit pour les tests tu te mets à côté des chinois ils sont bonnes à l'écrit et mauvais à l'oral c'est ce que j'ai fait j'ai eu mon examen et pas des chinois quand tu dis trois heures trois heures par jour tous les combien ? c'était de 9h30 jusqu'à 12h30 mais pas tous les jours c'est tous les jours tous les jours d'accord du lundi au vendredi d'accord il y avait un groupe très international il y avait deux tiers de chinois et après il y avait un anglais, un écossais une indienne enfin voilà moi un roumain enfin je ne sais pas des gens qui faisaient des différents métiers il y avait une fille très sympathique et intéressante iranienne elle faisait aussi beaucoup d'efforts pour elle et quand t'as commencé à donner des cours de piano ça m'a aidé comment tu étais bon ? avec des gestes avec l'anglais avec tout ça puis j'apprenais énormément à l'école primaire Paul Baer parce que j'ai suivi ma fille aînée dans les études j'apprenais tous les mots invariables j'ai appris subjunctives le français était particulièrement dur pour moi j'avoue très dur parce que cette langue n'avait aucun lien avec les langues que je connaissais ni georgien, ni russe, ni allemand aucun langue et est-ce qu'à un moment donné t'as parlé en français avec Réval ? non il était très méchant avec lui parce que quand on allait chez les gens j'ai des larmes maintenant il ne traduisait jamais il m'a offert la trilogie trilogie de Jean Giono l'auteur qui n'était jamais traduit par les soviétiques parce que les soviétiques le considéraient comme un collabo voilà et j'étais très intéressée par cette trilogie Hussard sur les toits Angelo et en fait toute cette histoire c'était trop du troisième les bonheurs fou ah oui les bonheurs fou j'aimais maintenant ce livre c'était très dur c'était très dur parce que j'ai passé des heures et des heures sur les pages mais j'avais cette habitude quand même parce que je savais qu'un jour j'arriverais tu cherchais la traduction systématiquement ? systématiquement systématiquement tu allais regarder dans ton dictionnaire ça m'intéressait ce qu'il écrivait il m'a complètement fascinée en fait puis j'étais enfin j'aimais cette littérature tu avais un dictionnaire france et russe pour les jeunes en photo ? oui j'ai appris lire en allemand et comprendre Werther j'avais déjà cette pratique mais tu as souffert comme Werther oui j'ai souffert mais j'ai souffert mais j'étais très obstinée en fait mais quand j'ai commencé à comprendre tous ces géonismes tous ces paysages des couleurs des sens là j'étais heureuse elle était dans le pré-musée dans le français Nana et Hélène Laverniade qui est née ici on écrivait dictée jusqu'à jusqu'à la seconde et entre Hélène, elle parle quelle langue ? les filles entre elles, elles parlent souvent français géorgien mais elles se fâchent elles se fâchent en français émotionnellement